On zoome sur une nouvelle qui a secoué tout le Royaume-Uni et bien au-delà. Le roi Charles III, qui désormais lutte contre un cancer, a dit, nous a livré les détails. C'est une nouvelle qui survient neuf mois seulement après son couronnement. Le roi reste déterminé à ne pas laisser sa condition entraver ses devoirs royaux, mais il y aura des impacts. Et pour en parler, James Jackson est historien. Vous le connaissez, il est expert de la monarchie. Bonsoir, James. Bonsoir. On a peu de détails, mais on a des détails. Est-ce qu'il est commun pour Buckingham Palace de donner des nouvelles de l'état de santé lorsqu'un monarque, en l'occurrence Charles III, est malade? Ce n'est pas normal, c'est complètement inédit. Avec la furette, on n'aurait jamais, jamais appris. Elle aurait été malade? L'état de santé, oui, mais beaucoup plus tard. On sait que même à la fin de sa vie, on a su, elle était déjà morte, et il y avait une spéculation, est-ce qu'elle était vraiment très malade. Elle-même, quand son père, Georges VI, est mort, donc c'était pendant qu'elle était en Afrique, il a été opéré au palais de Buckingham. Elle n'était pas au courant. En secret. En secret, donc ça, c'était juste un mois avant sa mort. On l'a laissée partir en Afrique en mission officielle. La fille du roi, quand même. Elle savait que son père avait un cancer du poumon, mais elle n'était pas au courant de ce qui se passait autour de son propre père. Il y a toujours eu énormément de secrets cultivés par Buckingham Palace, par la famille royale britannique. Alors pourquoi aujourd'hui cet exercice de transparence, qui a certes ses limites, parce qu'on ne connaît pas tous les détails de cette maladie, mais pourquoi dévoiler que le monarque a le cancer? Parce que c'était voulu par le roi Charles. Il a déjà dit au début de son règne qu'il voulait la transparence. Bon, il faut trouver l'équilibre entre la transparence et la confidentialité. Donc il ne veut pas laisser partir une information détaillée sur le type de cancer. On suppose que, quand il a subi cette intervention sur la prostate, c'était complètement bénin, mais probablement ils ont trouvé, est-ce que c'était par un scan, est-ce que c'était par une biopsie, mais ils ont trouvé quelque chose. C'est pourquoi ils ont dit une forme de cancer. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais en fait, c'était quelques jours après l'hospitalisation de sa belle-fille. De Kate Middleton. De Kate Middleton. Alors maintenant, la rumeur qui circule à Londres, elle aurait subi une hystéritomie. Et c'est pourquoi elle va être au repos, en convalescence, jusqu'à Pâques. Donc ce qui serait potentiellement plus grave, ou du moins... On croyait que c'était plus grave, mais maintenant qu'on sait que cette intervention a été programmée, donc ce n'était pas quelque chose d'urgent. Pour le cas du roi, c'est peut-être plus urgent, parce que là, il découvre quelque chose qu'ils ignoraient. Ça a des impacts sur les obligations, sur les devoirs, sur la charge des autres membres de la famille royale à l'heure actuelle. Ce sera plus onéreux pour les autres membres, mais le projet, il devait venir au Canada, cet été, et il devait aller à l'automne en Australie. Alors je suppose que ces deux projets sont tombés à l'eau. Donc on n'en parle plus. Vous marquez un bon point, il devait visiter les pays du Commonwealth, certains pays, dont le Canada. Les trois pays principaux, oui, sûrement. Alors maintenant, est-ce que ça va changer au sein de la famille? Parce que c'est lui, Charles, qui avait téléphoné à Harry pour lui donner, donc c'était probablement ce week-end. Et on voit que ce n'était pas tellement urgent. Ce n'était pas comme le jour où la reine est décédée. Là, il fallait partir en hélicoptère ou en avion. Il a dit, donc, oui, papa, je vais revenir rentrer au pays dans quelques jours. Donc c'était moins grave. Et je crois qu'on a trouvé cette forme de cancer à temps pour ça. Donc il a commencé aujourd'hui. Parce que maintenant, sa résidence permanente, c'est dans le Norfolk, à Sandringham. Oui. Donc vous avez vu l'image, il était à la messe dimanche matin. Donc il voulait montrer que tout était allé bien. Qu'il maintient ses activités, exactement. C'est ça, mais simplement. Donc il va rentrer à Londres pour ce traitement. On sait que ça a beaucoup brassé dans la famille royale ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a ces tensions entre le prince Harry et son père, le roi Charles III. Harry s'est rendu au chevet. On apprend que Meghan Markle ne se rendra pas voir la famille. On sait que parfois, dans l'épreuve, dans l'adversité, dans la maladie, les liens se ressoudent ou il y a du moins certaines tensions familiales qui s'effacent. Oui, on oublie les disputes, etc. Mais c'est une façon peut-être pour faire rentrer Harry ou le giron de la famille. Non pas pour reprendre ses services, parce que je crois que c'est fini. C'est comme pour son oncle, le prince Andrew. Mais c'est probablement les deux filles du prince Andrew qui seront nommées conseillères d'État. Parce que pour le moment, il y a un certain nombre, juste une dizaine de personnes qui sont éligibles. Et si vraiment le roi Charles croyait qu'il allait être inconscient, il pourrait nommer un certain nombre de personnes pour dire « Ben voilà, je vous nomme conseiller d'État et vous allez me remplacer si jamais il y a un vrai problème. » En terminant, James Jackson, si on fait le point, Charles III est malade, il suit des traitements pour vaincre son combat contre le cancer, mais il conserve toutes ses responsabilités et demeure au règne de l'État. Oui, il va recevoir tous les jours la boîte rouge avec les documents confidentiels top secret du gouvernement. Mais je crois que dès le début, il savait que son règne serait intérimaire. C'est-à-dire qu'il est là juste pour préparer l'avenir de son fils William. Un roi de transition. C'est ça. Oui, alors je crois que maintenant, probablement avec cette maladie, au lieu d'attendre 10 ans comme il voulait, je crois qu'il va peut-être dans 5 ans, peut-être dans 2 ans, tout est très comprimé. De gros défis. Pour la monarchie, c'est ça. James Jackson, merci pour ces explications. Merci. Merci.